La paternité spirituelle Comme sous-thème des fils qui tentent de tuer le père Hier déjà nous avons débuté ce thème, nous l'avons disons frôlé Et si parfois vous sentez que c'est un peu dur C'est simplement pour édifier les uns et les autres Pour creuser au fond et trouver l'origine du problème Afin de l'arranger Donc il est question plus ici de vous exhorter Et non de vous condamner ou alors simplement d'accuser Et cela certainement l'homme de Dieu va le confirmer Bonjour homme de Dieu Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs Bonjour au prophète Martial Bonjour à vous mesdames les journalistes et au prophète Ferdinand Et à tous les auditeurs C'est un privilège d'édifier le corps de Christ Je suis avec l'aspirante Emmanuel Bonjour à toi et bienvenue Bonjour et bonjour à tous les auditeurs Bonjour aux hommes de Dieu présents Et bonjour à toi Daniel Voilà vous nous écoutez sur Dolors FM Et vous avez la possibilité de nous re-suivre sur Zoé Channel Tous les jours de 13h30 à 14h30 Également sur les plateformes internet Telle que Youtube Prophète Ferdinand et Canet Ou alors du côté de Facebook Ferdinand Prophète et Canet Nous prenons une pause et nous vous revenons Suivez désormais sur Dolors FM Votre émission Force Alors ce qu'il faut préciser C'est que dès aujourd'hui L'émission Force aura donc la rubrique Vérité en face Nous allons d'abord parler Nous allons disons poser des questions Qui sont un peu plus embarrassantes aux hommes de Dieu Et donc Vérité en face va débuter aujourd'hui Ce mercredi et ce sera le cas comme ça Tout le temps il y aura émission Force Donc nous allons commencer avec la première question Que l'aspirante Emmanuelle va poser Elle s'adresse donc au prophète de la montagne Louis-Martien Séné Ok bonjour homme de Dieu Bonjour madame la journaliste Ok nous sommes toujours sur le cadre de la paternité spirituelle Et Vérité en face comme on le disait tantôt au début Ce sont des vérités Vous devez nous vous posons des questions Et vous devez nous dire la vérité La vérité Ok donc ma question est la suivante Homme de Dieu vous avez dit auparavant Que le révérend prophète Roderine Defo Était votre père spirituel Et par la suite vous avez dit Qu'il n'est plus votre père spirituel Comment est-ce que c'est possible ? Je vous ai dit ici En face où on vous a informé En fait le prophète Roderine Defo C'est mon mentor Mon père spirituel C'est le professeur Zacharias Tanefoumou Comme le prophète Ekan Et expliqué l'autre jour que Saül était le grand frère spirituel de David dans le domaine Donc un mentor on peut l'appeler le père spirituel Et je n'ai pas honte de le dire Le prophète Defo est mon père spirituel Alors vous avez également parlé ici du respect du père spirituel par le fils qui est primordial Et on a dit que vous avez invité le prophète Roderine Defo A un programme que vous avez organisé Vous avez dépensé pour ce programme Et à la fin il a envoyé plutôt le pasteur Pierre Choube Et vous êtes fâché Est-ce qu'on se fâche contre son père ? Je ne m'étais pas fâché parce que j'étais dérangé Pas fâché Parce que tu peux être dérangé Mais pas être fâché J'étais dérangé parce qu'il n'était pas venu Et même quand il a envoyé son pasteur J'ai dit à tout le peuple Ok il a envoyé son pasteur Et il a plutôt sollicité que son pasteur ne dise pas un mot Mais j'ai dit au pasteur Pierre Choube Pendant l'occasion que ok ce n'était pas important Moi même je vais faire le culte Et après cet incident C'est des événements qui arrivent dans la maison Vous pouvez avoir des soucis avec le père et le fils Mais le programme qui a suivi là-bas j'y suis allé Donc je n'étais pas fâché j'étais plutôt dérangé Peut-être déçu que ok Les gens sont aussi venus nombreux Quand j'invite le prophète Ferdinand chez moi Si nous étions 200 Les gens viennent 400, 500, 600 Maintenant s'il ne vient pas je suis déçu Il y a eu des jours où je l'ai invité Il dit que j'arrive Après il me dit que j'ai oublié Ça n'a pas été possible Ça me dérange Mais je ne me fâche pas Je n'étais pas fâché j'étais plutôt dérangé Voilà beaucoup de personnes ont pensé que vous êtes fâché justement Parce que l'on sait que vous êtes colérique Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas si je suis colérique C'est les gens qui jugent C'est les gens qui jugent Vous me voyez ici chaque jour Combien de fois je suis souriant Peut-être c'est la sainte colère C'est vous qui jugez Le prophète Martial est colérique Ou pas si je suis colérique Les fidèles prient pour moi Pour que ça ne dérange pas le ministère Homme de Dieu Révérend prophète Ferdinand et Canet Nous allons parler un peu de déloyauté Et pendant beaucoup de temps Nous vous avons entendu C'est toujours vérité en face Oui c'est toujours vérité en face D'accord Ok nous vous avons entendu dire Que plusieurs d'entre vos fils ont été déloyaux Et vraiment Nous la question qu'on voudrait savoir C'est En fait on voudrait connaître Ces fils là qui ont été déloyaux Est-ce que ce n'est pas plutôt une question de rentabilité ? Rentabilité c'est quoi ? Le fait d'avoir gagné plusieurs amas Donc d'avoir fait la croissance spirituelle Et la croissance financière de l'église Attendez Comment quelqu'un Vous dites Vous parlez de rentabilité Vous parlez en plus de déloyauté Moi je ne vois pas le rapport Je pense que la question est mal posée Peut-être il faut rectifier votre question Donc la question Je pense que quelqu'un comme moi Il faut poser les questions De manière stratégique quoi Là ça n'a aucun sens votre question L'assurante Akamba essaie de savoir Puisque vous êtes plusieurs fois fâché Contre vos fils qui sont partis Et sont allés ouvrir des églises Et vous avez parlé de déloyauté Est-ce que vous n'étiez pas plutôt irrité Parce que vous aviez perdu une main de vous rentable ? Je me suis fâché d'avocat Et je suis venu un jour ici à la radio Ou bien à la télévision Et j'ai dit Je suis fâché parce que tel est parti Oui mais vous l'avez fait Un jour dit que je suis fâché Parce que tel homme de Dieu est parti Vous l'avez fait officieusement Parce que chaque fois que vos fils vous quittent Vous venez prêcher sur le thème des loyautés Et loyauté à l'église Non Moi je pense que Vous voyez c'est un peu ça le problème Lorsque vous avez le problème avec quelqu'un Si vous prêchez par exemple sur Dieu jugera vos ennemis La personne dira que c'est d'elle que vous parlez Mais quand vous entendez avec la personne Quand vous prêchez sur le thème Dieu jugera vos ennemis Elle dit Amen Amen Donc il ne faut pas nous faire dire Ce que nous n'avons pas pensé dire Je ne me suis jamais fâché Parce que un de mes fils est parti Donc moi je pense qu'il faut comprendre cela Ce que j'ai dit est simple Si vous êtes avec moi Et vous partez Allez réussir N'allez pas échouer C'est ce sur quoi j'ai insisté Moi je pense que ma joie serait Que mes fils aillent Qu'ils travaillent Et qu'ils réussissent Et je prie tous les jours à mon épouse Pour que Dieu les bénisse Et puis qu'ils deviennent grands Mais je suis contre le fait Que quelqu'un serait-il pour échouer Et qu'il s'identifie à moi comme père Voilà il faut dire que Homme de Dieu justement Vous avez eu des problèmes Avec un pasteur Arima Qui était d'abord votre mentor Et qui vous a quitté Justement après cela Vous avez donné des conseils A plusieurs à l'église Ceux qui vont chez lui Vous lavez les mains Et vous avez dit Qu'il avait mal parlé de lui Mais étant donné Que vous avez grandi avec lui Est-ce que vous n'étiez pas Plutôt fâché Sachant que certaines choses Qu'il avait dites Etait vraies Puisqu'il vous connaissait Dites qu'il me connaissait C'est un peu trop dire C'est ça la réalité Qui connaît un autre homme Personne ne peut prétendre Connaître un autre homme Il n'y a que Dieu Qui connaît l'homme Nous nous jugeons les hommes Sur ce que nous regardons Sur ce que les espagnols Appellent Escaparates Ça veut dire que Les façades Mais Le témoignage de l'homme Le vrai témoignage Qui vient de l'homme Ça veut dire Le vrai témoignage d'un homme Il vient de Dieu Donc vous ne pouvez pas dire Qu'il me connaissait Et il a dit des choses comme ça Et puis moi je pense que C'est une honte Il y a quand même dignité De père Vous voyez Quand quelqu'un est un père Et que Peut-être Il pense que l'enfant Est dans l'erreur Il va vers son enfant Et il voit l'enfant Il le convoque Que viens j'ai appris comme ça Est-ce que c'est vrai Ça c'est la première chose Est-ce que c'est vrai Si l'enfant dit que c'est vrai Il lui dit ok Écoute c'est pas ce que je t'ai enseigné Voici comment il faut faire Si c'est faux Il va dire ok d'accord Nous continuons à prier Et puis Sois prudent Mais quand il y a quelque chose Ou on raconte des choses Au père C'est pas si on lui a raconté Au Bessie C'est l'humain qui a inventé Ça je ne sais pas Et qu'il prenne cela Et puis il commence à me saboter Chez ceux A qui je l'ai introduit comme père C'est pas moi qui l'a déshonoré C'est l'humain qui l'a déshonore Donc moi je pense qu'il faut comprendre Nous nous servons Christ simplement Depuis je n'ai plus parlé de cela Je n'avais plus l'intention De parler de cela Parce que chacun Moi je sens ce qu'il a saumé Mais l'oeuvre de Dieu est vaste Mais je ne pense pas Que pour pêcher les âmes Il faut pêcher Dans l'aquarium de quelqu'un Non Ça montre une faiblesse ministérielle Un vrai homme de Dieu Quelqu'un que Dieu a appelé Il ne pêche pas le manteau Que Dieu lui a donné Et non pas Dans le travail Que quelqu'un d'autre A déjà eu à faire Voilà Homme de Dieu Toujours dans le cadre De la vérité en face Si vous le permettez Oui bien sûr Moi je n'ai aucun problème Il faut dire que Comme on disait aussi Que le prophète Martial Est un homme cholérique Beaucoup vous connaissent aussi Parfois comme un homme Qui aime imposer Disons ses préceptes Et ses instructions Or le pasteur dont on parlait Est avant votre menteur Ce n'était même pas votre égard C'était votre supérieur Alors est-ce que vous ne pensez pas Que vous avez un peu Poussé le bouchon loin Lorsque lui étant votre père Vous lui donniez souvent Certaines instructions Parce qu'il était dans votre église Est-ce que ce n'était pas En quelque sorte Un manque de respect Je pense qu'il faut comprendre Une chose C'est que Donc Ça veut dire que Si par exemple Vous avez eu votre maître D'école Votre instituteur Ou bien alors Vous l'avez eu Il était instituteur Et puis demain Vous devenez présent De la république Et qu'il vienne Et que vous décidiez Le nommer Donc Ça veut dire que Et que votre instituteur Finalement Se prend pour le présent De la république Et qu'il veut donner Les ordres à votre place Ou bien gérer La république à votre place Ça pose un problème Mais je pense qu'un père responsable Respecte La responsabilité Que Dieu donne à son fils Lorsque vous avez un enfant Il y a une saison pour être enfant Il y a aussi une saison Où l'enfant devient parent Donc vous ne viendrez pas Parce que vous êtes le père Dans la maison de votre enfant Qui a déjà une femme Et qui a des enfants Pour commander Ce que sa femme doit préparer Pour lui Ce qu'elle ne doit pas préparer Comment il doit se comporter Dans le lit etc Donc je pense qu'il faut faire attention Maintenant Un père respecte aussi La paternité de son fils Ça veut dire Quand le fils devient Un autre père Maintenant Ce n'est même pas de ça Qu'il est question Moi je pense que c'est Mal positionné la question Lorsque nous regardons Dans le cas De la personne dont vous êtes En train de parler Lorsque la personne Est venue me voir Elle ne m'a pas vu Comme un père spirituel Parce qu'elle a été Mon pasteur pour un temps J'ai grandi Sous les pieds De plusieurs pasteurs Je ne nie pas le fait Que Dieu l'ait utilisé Et j'ai été toujours reconnaissant Pour que je sois baptisé Dans le Saint-Esprit Et ça je l'ai dit Lorsqu'il est venu me voir Il m'a dit Pardon Traite-moi comme l'un de tes pasteurs Je veux travailler avec toi Parce que je ne m'en sors pas Financièrement Voilà le début La jeunesse du problème Et ça c'est à ma mère Qui dit sa doigt C'est ma mère qui m'appelle Et quand ma mère m'appelle J'ai dit à ma mère C'est l'homme que je suis Je ne peux pas accepter Que quelqu'un Que Dieu a utilisé Pour que je sois baptisé Dans le Saint-Esprit Aujourd'hui Je le prenne comme Un de mes fils Dans le ministère Donc moi je vais le présenter Comme mon père Voilà comment J'ai pris la chose Et ma mère n'était pas d'accord Mais Je me suis entêté Et puis je l'ai présenté Comme un père Bon maintenant Il n'a pas honoré Cette place que je lui ai donnée En tant que père C'est pas Ça ne me regarde pas Chacun ses intérêts Dans le ministère Les gens cherchent l'argent Dans le ministère Mais ce n'est pas Ce que moi je cherche Je veux servir le Seigneur Et c'est là que le Seigneur Me bénit Et vous allez savoir une chose C'est que La majorité des personnes Que j'ai honoré à REMA Ou à qui j'ai donné La plateforme de REMA Ministry Mission M'ont blessé M'ont trahi à la fin Mais depuis que les gens Me trahissent Est-ce qu'il y a quelque chose A diminué Dans mon alliance avec Dieu Est-ce qu'il y a quelque chose A diminué dans mes résultats Ou bien dans mes réalisations Ce sont ces choses Ces personnes là Qui ne sont pas comparables A ma personne Pourquoi ? Parce que la justice de Dieu Est réelle Elle au milieu de nous Donc vous ne pouvez pas me dire Que quand quelqu'un Déjà pasteur On lui a confié une église Et que la personne Ne me donne pas des rapports Par rapport à son église Parce que la personne Jadis m'a enseigné la Bible Il faut faire attention Ce n'est pas comme ça Je suis le visionnaire De REMA Ministry Mission Il n'y a pas deux visionnaires Donc quelqu'un Qui arrive Un père qui arrive Dans la vision de son fils Il doit se calmer Respecter la vision de son fils Et se soumettre Aux lois de la vision De son fils Et respecter L'honneur que Dieu A donné à son fils En faisant de lui un père Voilà ce que nous nous connaissons C'est ce qu'on appelle La bienséance ministériale Voilà c'était donc la rubrique Vérité en face Retrouver désormais cette rubrique Dans le cadre de l'émission Force En début d'émission Nous aurons donc Comme c'était le cas aujourd'hui A poser des questions Aux invités Par rapport à cela Et donc nous allons entrer Dans le vif du sujet Nous sommes donc Dans le thème La paternité spirituelle Et depuis quelques jours Nous parlons Depuis hier Nous parlons Des fils qui tentent De tuer leur père Et nous allons débuter Donc avec Le questionnaire Et relatif Je vais laisser La suivante Akamba Débuter Donc homme de Dieu Bonjour Bonjour Donc ma question Est la suivante Pensez-vous que dans votre entourage Vous avez des potentiels tueurs Parmi vos fils Bien sûr Je sais ça Ils sont là Et comment est-ce que vous voulez remarquer Vous voulez que je vous dise Mes secrets pourquoi Je garde ça pour moi Je sais qu'ils sont là Et je ne veux pas divulguer Ce n'est pas obligé Voilà Il faut dire que Homme de Dieu La dernière fois Vous avez expliqué A la montagne Et également A la nuit de l'exode Que l'Éternel Vous avez donné la liste Dans laquelle il était révélé D'identité de vos fils Qui devaient partir Est-ce que jusqu'à présent Il y en a qui sont encore là Mais qui doivent partir Oui ils sont là Il y en a encore Et ils vont partir Je le sais Et comment est-ce que vous les traitez Je les traite comment Je ne les traite pas Ça veut dire qu'on est normal On mène notre vie normalement De ministère avant Jusqu'au jour La date de départ va arriver Donc c'est un peu comme ça Prophète Martial En tant qu'homme de Dieu En tant que père spirituel Comment est-ce que vous reconnaissez Un fils déloyal La Bible dit que vous le reconnaîtrez Par le fruit Je vais lire quelque chose Dans l'Éternel Chapitre 21 Verset 18 Il dit Si un homme A un fils indocile Et rebelle N'écoutant ni la voix De son père Ni la voix De sa mère Et Ne leur obéissant Pas Même après Qu'ils l'ont Châtillé Le père Et la mère Le prendront Et le mèneront Vers les anciens De la ville Et A la porte Du lieu Qu'ils habitent Ils diront Aux anciens De sa ville Voici notre fils Qui est indocile Et rebelle Qui n'écoutent pas Notre voix Et qui se livre A ses excès Et à l'ivrognerie Et tous les hommes De sa ville Le lapideront Et il mourra Tu ôteras ainsi Le mal du milieu De toi Afin que Tout Israël Entende et craigne Bon je ne vais pas commenter L'autre côté Peut-être ça viendra Devant Quand un enfant Est rebelle Aux ordres De son père C'est un enfant Qui s'oppose Aux ordres De son père Vous allez toujours remarquer Que papa a dit ceci Même quand la personne Obéit Vous êtes parent Certains d'entre nous Sommes des parents Quand un enfant Ne veut pas faire Même quand il a fait A partir De son attitude Et son comportement Tu sais qu'il a mal fait Même quand il fait Ce que tu lui as demandé De faire Tu sais déjà Que c'est un enfant rebelle N'est-ce pas Il n'accepte pas Les méthodes de son père Il est comme un adversaire A son père C'est simple Tu es même irrité Dans ton esprit Là où vous êtes là Si vous êtes patron Ici Comme vous a nommé Que votre père Vous a placé ici Comme journaliste principal Celle qui ne veut pas Faire le journal Même quand il vient faire Tu sais qu'elle t'a résisté Tu peux déjà reporter A ton père Que tel Ne peut pas nous mener Quelque part Dans la maison Moi je pense Il y a beaucoup d'oeuvres A la suite du prophète Il y a beaucoup d'oeuvres Beaucoup de comportements Qui marquent la déloyauté Au niveau de nos fiches Moi je pense que les gens Doivent lire Loyauté déloyauté D'Edouard Dachmils Et il y a beaucoup de choses Là qui sont enseignées Comme il a dit Lorsque Vous faites par exemple Le reproche Hier on l'a évoqué ici On a dit non Il y a mes fiches Qui sont fâchées Parce que Je leur fais des reproches En public Lorsque vous faites Le reproche en public A un enfant Automatiquement Et qu'il se fâche C'est un signe de déloyauté C'est un enfant Qui ne va pas mettre long Avec vous Parce qu'il y a une fiche Dans la maison Lorsque son père Ou bien vous donnez un ordre Un fils qui conteste Les ordres de son père C'est le signe de déloyauté Ou un fils A qui vous demandez De venir pour faire tel travail Et vous dit Qu'il n'est pas disponible Là ce sont les signes De déloyauté Donc Il y a tellement de choses Ou bien vous prêchez Votre fils Et assis Croisez les bras Tout le monde dit amen Et votre fils Lui ne dit pas amen Donc il y a tellement Tellement de signes Qui montrent qu'un enfant Est déloyal Dans tous les cas Nous Dans notre maturité De paternité Nous connaissons Quand je regarde quelqu'un Se comporter Je n'ai pas besoin De mettre long Avec la personne Je sais Que cette personne Est déloyale Cet enfant est loyal Ou bien Cet enfant n'est pas sérieux Et puis Une autre chose C'est que les gens Ne me connaissent pas bien Parce que En tant que géostratège Dans le ministère Même si vous avez Caché quoi dans votre esprit Dans votre coeur Je vais vous pousser A sortir cela D'une façon ou d'une autre Vous ne vous attendez pas Je vais vous mettre Dans une situation Où votre vrai moi Va sortir Et là je saurai Qui vous êtes Parlant justement Des signes de la déloyauté On a remarqué Une attitude De certaines personnes Qui ont débuté Le ministère Avec un homme de Dieu Votre exemple Par exemple Réverain Prophète Ferdinand Ikanet Il y a beaucoup de personnes Qui ont débuté Réma Ministre Mission Avec vous Mais elles sont parties Disant qu'elles ont mis Du temps à Réma Ministre Mission Et n'ont pas vu Les fruits de ce temps Qu'elles ont passé là-bas Il n'y avait pas de prospérité Il n'y avait pas Disons de guérison Or on vous voit Au fur et à mesure Que le temps passe Vous évoluez Est-ce que ça c'est aussi Un signe de la déloyauté Parce qu'elles sont allées Dans une autre chose Non ne dites pas C'est ça la vérité C'est-à-dire que Quand quelqu'un dit Non moi je n'ai pas de témoignage Ma vie n'évolue pas Ma vie ne change pas Entre temps Il y a aussi des gens Qui rendent témoignage Que leur vie évolue Et que leur vie change Moi je pense que Au lieu que ces personnes-là En veulent à l'église Elles doivent plutôt Aller vers celles Des brebis Qui témoignent Que leur vie évolue Et changent Pour leur demander Quel est leur secret Puisqu'elles reçoivent Les mêmes enseignements En tant que brebis Et ces brebis Qui justement Etant fâchés Vont dans d'autres églises De dire que Rema ce n'est pas une prison Tu es libre de venir Libre de partir Donc tu ne peux pas venir Je ne sais pas d'où tu viens Et puis quand tu veux partir Il te faut faire une demande On te donne une demande Explication Pour expliquer pourquoi Tu es en train de partir Non Si tu penses que Tu n'es pas béni Tu vas ailleurs Où tu seras béni Mais dans tous les cas Si c'est la même parole Qu'on prêche Changer de lieu N'est pas la solution Il faut écouter la parole Comprendre la parole Appliquer la parole Et prier Que Dieu puisse rendre Cette parole chère En votre faveur Donc homme de Dieu Vous pensez que C'est de la déloyauté ou pas Mais vous quand je réponds Vous rêvez au comment Moi je n'ai pas J'ai déjà répondu A votre question Je dis que ce n'est pas Une question de déloyauté Puisque quand quelqu'un vient Il ne fait pas une demande Donc il est libre de partir Donc quand vous nous posez Une question Soyez concentré s'il vous plaît Et vous homme de Dieu Est-ce que vous accueillez Souvent ce type de fidèle Oui Essayez de faire la différence Aussi entre Les fils spirituels Et l'église Parce que Parmi les fidèles Il y a ceux Qui se démarquent Pour se mettre Parmi les douze Parce que nous parlons Des douze C'est-à-dire les disciples D'un homme de Dieu Et les fidèles Les fidèles C'est le corps de Christ Alors que les disciples C'est les co-ouvriers Les gens Que quand Dieu te donne Une vision Les gens pour qui Tu vas prier Vous allez prier Jeûner Les gens avec qui Vous allez vous organiser Pour vous occuper Du peuple Vraiment La déloyauté Du peuple Peut-être Nous ne pouvons pas Parler de ça Ici maintenant Mais la personne Qui est comme Ton fils spirituel Qui est un pasteur À côté de toi Sous toi Lorsqu'il est Un pied ici Un pied là-bas Il est là aujourd'hui Il n'est pas là demain C'est la déloyauté Les fidèles Comme l'a dit Le prophète Lorsque vous amenez Par exemple Une brebis Là où il va brouter En passant Il peut s'arrêter Et brouter Ça veut dire Que les gens Peuvent se retrouver Ici aujourd'hui Là-bas Mais lorsqu'ils grandissent Et reçoivent des enseignements Ils doivent finalement Identifier Ou trouver Qui est leur pasteur Parce que les brebis Entendent la voix De le mettre Et le suivre Mais aussi On peut dire Qu'il y a des fidèles Des loyales Mais il n'y a pas le temps D'entrer dans ce point là Dans ce sujet Ok En tant que père spirituel Et homme de Dieu Est-ce que vous avez déjà Accueilli dans votre église De tels fidèles Des fils spirituels Oui Les fils spirituels Lorsque Parce que vous allez voir Dans le ministère Les gens sont ensemble J'ai dit par exemple A un ami A moi Je lui ai dit que Son fils est venu chez moi Je lui ai dit que Jusqu'à ce que Jésus revienne Tu ne peux plus jamais être Ni pasteur dans cette église Ni même fidèle dans cette église Il y a des gens par exemple Que s'ils se retrouvent Dans mon église Ou pendant mon culte Je sais que c'est déjà un problème Et ça dit peut-être Pendant ou avant Ou juste après le culte C'est un problème Qu'il faut régler Tu ne peux pas Parce qu'il y a ce qu'on appelle Des amitiés spirituelles Et il n'y a aucun pasteur Par exemple De Réma Pas loyauté Parce que la loyauté A aussi le prix Tu ne peux pas par exemple Être pasteur de Réma Qui persévérera Quand tu atteins la saison C'est les leaders C'est les leaders Les fidèles Dans la foule Dans la foule Dans la foule Vous allez dire Que la brébide est telle Comment Et nous sommes aussi Le corps de Christ Dans cette ville Vous ne pouvez pas C'est pour cela que Si vous devenez un homme de Dieu Murt Vous n'allez jamais vous frustrer Lorsque vous vous retrouvez Il y a une brébide là-bas Il y a une brébide là-bas Il y a même parfois Si vous voulez comprendre ces choses Je vous ai dit l'autre jour Que tu peux avoir ton église A 100 francs Même à un pas Quelqu'un d'autre Va à la nuit des flammes Parce qu'il sent dans sa vie Que c'est ici que j'aurai Ce qu'il me faut Donc vraiment On a dépassé le niveau Où on contrôle Qui est là Qui n'est pas là A ce niveau Vous ne pouvez pas faire un procès A un prophète Vous allez dire Ok prophète martial Mettez-vous à la porte de l'église Celui-ci là-bas Regardez sur Facebook Regardez les photos sur Facebook Si tu es un pasteur Tu vas voir quelqu'un Il a été filmé dans cette église Ce dimanche Il y a une maman Qui avait toujours les photos Accrochées comme ça Dans chaque nuit de prière Tu vas la trouver là-bas C'est Et parmi eux Tout le monde A le salaire De ce qu'il cherche Voilà donc On a compris Prophète martial A travers tout ce récit Que simplement Vous l'avez dit aux auditeurs Que vous n'êtes pas de ceux-là Qui trahissent Leur frère dans le Christ En accueillant des brebis déloyales Ou alors Comme vous avez dit Il n'est pas toujours possible De savoir Si telle brebis Vient de la chapelle de la grâce Ou alors de Réma Ministre Michel Et puis ce n'est pas le plus important Ce sont les fils Ceux qui sont proches Collaborateurs Qui sont Et si je remarque une brebis Qui a réellement blessé Un homme de Dieu Que ça entre dans ma connaissance C'est la responsabilité D'un pasteur De mettre cette personne Face à ses responsabilités Mais dans l'ensemble Vous ne pouvez pas demander Au prophète majeur De chercher à savoir Nous sommes Mais quand tu prêches Mais quand tu prêches même Sur Facebook Tu éternes Facebook Tu dis Ok Le prophète L'autre jour L'une de ses émissions 72 000 personnes Il sait même que c'est qui Il est en train de parler Au corps de Christ De par le monde entier Ok Il va faire Il va faire une annonce Désormais Il dit que Ceux qui ne sont pas La brebis de Réma Dès que je commence A prêcher Vous quittez Facebook Non Il est pasteur Pour la brebis du Seigneur Voilà Prophète Ferdinand Ecanet Comme le réverand Martial a dit Vous êtes prophète De toutes les brebis du Seigneur Mais si vous rencontrez Une brebis qui vient mal parler Ou bien calomnier Le prophète Martial Est-ce que vous l'allez L'accepter dans votre église Non écoutez Vous avez déjà vu ça Depuis que nous faisons le ministère Je pense que Dans nos habitudes Lorsque vous venez comme ça On vous ramène Dans tous les cas Je vous renvoie Je pense à l'école publique Dénormément J'ai renvoyé plusieurs personnes Parce qu'en interrogeant Les gens sur leurs origines J'ai dépisté Qu'il y en avait Qui étaient De leur église Avec des problèmes Avec le père spirituel Et je les ai renvoyés Il y a beaucoup d'hommes de Dieu Dans la ville Que j'ai appelé plusieurs fois Parce qu'il y a des brebis Ils sont venus me voir Pour le porter plein contre eux Ils me disent Ok voici Vous avez une fille comme ça Il s'appelle comme ça Oui d'accord C'est ce qu'elle m'a dit Sur vous etc Mais je les ai renvoyés Donc allez Si votre père vous pardonne Il me donne une lettre De recommandation Et il vous donne sa bénédiction Que vous venez persévérer Réma Vous venez Donc ça c'est le cas De ceux que nous connaissons Maintenant il y a des gens Qui sont dans la foule Loin là-bas Et qui Dont la présence N'arrive pas à notre connaissance Là c'est le saint Et celui humain Qui gère ces choses là Ok Hommes de Dieu Parmi ces fils Que vous avez souvent eu Plusieurs vos calomnies Et en partant Disant que vous êtes un sorcier Que vous êtes un mauvais père spirituel Que pensez-vous de cela ? Je ne pense rien de ça Il faut donc dire que Hommes de Dieu Parmi justement Les fils qui tentent De tuer leur père On retrouve ceux Qui ont l'esprit d'Absalom Qui sont des conspirateurs Et tournent souvent Des plans dans le dos Du père Pour essayer de rassembler Les brebris Et à la fin Ils partent faire le ministère Parfois avec les brebris Qu'ils ont pris dans le ministère De leur père spirituel Est-ce qu'un tel fils Peut prospérer Son ministère prospère aussi Avec les brebris Que le Seigneur disons A donné à son père spirituel Je pense que l'apôtre Paul a répondu En disant Ils ne feront pas de grand De grand progrès Il parlait de ses fils aussi Qui avaient été déloyaux Envers lui Donc quelqu'un peut bien Commencer le ministère Mais c'est la fin d'une chose Qui vaut mieux Que son commencement Dans tous les cas C'est une mauvaise façon De faire le ministère Vous ne faites pas le ministère Je suis le sang Des nombres de Dieu Ne faites pas le ministère En calomnie Parce qu'il y a des gens Qui sont convaincus Que s'ils font une Mauvaise campagne Contre campagne C'est-à-dire une campagne De sabotage Alors ils vont avoir Les brebis En réalité Vous êtes avec quelqu'un Depuis des années Et quelqu'un vient Vous trouver ensemble Et comment vous dire Que votre père est sorcier Vous partez suivre la personne Et moi je dis Que ça pose un réel problème Parce que Ce n'est pas nos habitudes Vous avez été avec un sorcier Depuis vous Mais vous n'avez pas Décelé que les sorciers Comment Et puis quelles sont Les attitudes Que la personne a eues Et qui la caractérisait Comme un sorcier Vous vivez avec quelqu'un Qui évite de parler Des hommes de Dieu Qui vous a éduqué Sur le respect des hommes de Dieu Etc Mon enseignement est public Comme je disais Quelqu'un a une autorité De ce pays que nous ne faisons rien en secret Tout est en public Donc On ne cache rien Moi je pense que C'est une mauvaise façon De faire le ministère Quand vous voulez faire le ministère Vous voulez quitter votre père Quitter le Dans de bonnes conditions Dans la paix Et avec sa bénédiction Ceux qui partent Avec la bénédiction de leur père Sont ceux Qui ont la bénédiction Pour réussir dans le ministère Parce qu'il y en a qui Quand ils finissent de saboter le père Ils ont quand même 200, 300 personnes Ils se disent Ah le ministère doit prospérer Non Il faut faire attention Demain nous dira Et pour ceux-là Qui ne sabote pas Et que la brébie Elle même est convaincue Que c'est pour sa croissance spirituelle Est-ce que ce n'est pas pour La croissance du corps du Christ La brébie est convaincue Je ne comprends pas Ça veut dire que Le fils spirituel Qui vous a quitté Oui Ne passe pas son temps A vous saboter Mais que les brébies Qu'il représentait Comme pasteur Le suivent Parce qu'elles sont convaincues Que c'est pour leur croissance spirituelle D'accord Moi je pense que Dans ce cas-là Je n'ai rien à dire C'est serment Si une brébie Décide suivre un pasteur C'est son choix Mais voici En tant que Nous sommes en train de parler de pasteur Et non pas de brébies Moi j'étais aux assemblées de Dieu Je donne toujours cet exemple On m'a confié une église Avec deux brébies En partant J'ai laissé 60 brébies Et je n'ai pas revendiqué La paternité sur les brébies En disant Ok Venez prendre votre salle Moi je m'en vais avec les 60 brébies Il y en a qui ont voulu me suivre Je leur ai dit Je n'ai pas besoin de cela Je vous ai prêché Christ Dans le contexte des assemblées de Dieu Et donc Vous restez dans le contexte Des assemblées de Dieu Et je suis parti Je les ai laissés Dans le contexte des assemblées Moi j'ai refusé Bon maintenant Quelqu'un d'autre peut accepter J'étais de brébies Innocemment Elles voulaient me suivre Elles n'avaient rien à voir Dans mes problèmes Avec les assemblées de Dieu Mais j'ai refusé cela Maintenant quelqu'un peut refuser Comme quelqu'un peut accepter Mais vraiment à ce niveau Moi je n'ai pas de problème En tant qu'individu Si une brébie décide Je suis vrai un pasteur Je n'ai pas de problème Mais je dis seulement que La manière dont tu poses Les bases Et les fondements De ton ministère C'est ça qui va déterminer Le futur de ton ministère Voilà Homme de Dieu Parmi les fils Qui vous ont quitté Justement Il y en a aussi Qui vous ont trompé Qui vous ont abusé Qui vous ont volé Mais il y a une question Qui se pose Vous êtes tous les deux prophètes Est-il possible Qu'étant parent spirituel D'un fils Et de ce croix prophète Un fils peut nous voler Et on ne s'en rend pas compte Comment est-ce que c'est possible Que c'est seulement à la fin Quand beaucoup de personnes S'étaient même rendues compte De la superchérie Et ont essayé de vous prévenir Vous avez nié Mais que c'est seulement à la fin Que vous venez vous en rendre compte Alors que vous êtes prophète Donc pour vous prophète Il veut dire qu'on est Dieu Moi je pense qu'il faut comprendre une chose Un prophète n'est pas Dieu C'est-à-dire qu'il n'est pas omniscient Il ne connaît pas la révélation Que Dieu lui a donnée Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit Nous connaissons en merus Et nous prophétisons en merus Merus veut dire Des infimes parties Des infimes Des parties infinitésimales Donc Il y a plusieurs raisons Qui peuvent justifier cela Par exemple dans l'histoire des Gabaounites Lorsque les Gabaounites ont trompé Josué La Bible dit que Josué Les anciens d'Israël Ne consultaient point l'éternel Dans l'affaire des Gabaounites Alors il peut arriver Que tellement une personne est proche de nous On est tellement On aime tellement la personne Qu'on ferme les yeux spirituels C'est ça qui est arrivé dans tous les cas Dans mon cas La plupart des pasteurs Ou bien des enfants Qui m'ont volé de l'argent Et c'est des personnes Sur qui j'ai mis la confiance Et j'ai privilégié les rapports humains Plus que les rapports spirituels Donc je ne me suis pas comporté envers eux Seulement comme un prophète Mais plus comme un père Et dans ce cas de rapport humain Je n'ai pas consulté Dieu C'est ça la réalité Mais dès que j'ai consulté Dieu Dieu m'a parlé C'est aussi ça le problème avec Dieu Dieu c'est un roi noble C'est un père noble Qui ne s'immisce pas dans les affaires humaines Parfois lorsqu'il n'est pas invité Donc je pense qu'il faut comprendre cela Dans ce cadre là Mais il y en a que j'aimais tellement Que les gens me disaient Que j'ai refusé Je ne croyais pas en cela Jusqu'à ce que Dieu Me dise en vision Voici ce qu'on te dit est vrai Ça ça m'est arrivé plusieurs fois Donc l'amour peut nous aveugler Voilà pourquoi la Bible dit Que l'amour est fort comme la mort Et ces fièvres sont des fièvres brûlantes Même les grandes eaux Ne peuvent pas submerger l'amour Et Paul a dit que l'amour Couvre une multitude de péchés Donc on peut dire que l'amour Peut même rendre aveugle Sur les péchés d'autres Homme de Dieu Lorsqu'un fils vous a quitté Ou bien il a été déloyal Il vous a quitté Et qu'il revient Quel est le comportement Que vous avez amené lui ? Je pense que j'ai eu Qui sont partis Qui sont revenus Qu'on a J'ai accepté à nouveau Par exemple mon pasteur au Bénin Il est venu Il est parti Et puis il est revenu Bon Je l'ai accueilli à nouveau Mais il y en a vraiment Il y en a qui C'est un peu compliqué Ça dépend de la manière Dont la personne est partie De l'effet Que le dégât Laissé par la personne A laissé Par rapport au ministère Il y a des gens qui sont partis Que je n'accepterai plus jamais Qui reviennent Vous voyez Pour moi c'est important Donc c'est pour dire Que ça dépend De la séparation Comment était la séparation ? J'ai expliqué souvent Que si par exemple Vous avez quelqu'un Vous le supprenez En train de vous la mettre Du poison dans votre nourriture Et que c'est lui Qui était votre cuisinier Et qui vous demande pardon Vous séparez Qu'il revienne Vous l'accueillez Vous ne pouvez pas lui remettre Encore la cuisine Vraiment Ce n'est pas possible Qu'il a arrangé les voitures Mais ce n'est plus jamais Votre cuisinier Donc je pense que C'est comme ça Il faut comprendre ces choses Voilà prophète Martial J'aimerais déjà poser Une première question Avant de poser Même la question Que je voulais vous demander Dans le jardin d'Édin S'est retrouvé Adam et Ève Et le serpent Qui était la troisième personne Alors ma question C'est de savoir Si le diable Était le fils de Dieu Oui le diable Était C'était un ange Dans le ciel On peut encore l'appeler Fils de Dieu Voilà avec donc Ce type De fils spirituel Qu'on a C'est à dire Ceux qui ont Seulement pour seul but De vous évincer De vous faire tomber De vous tuer Comment est-ce qu'il faut Se comporter Parce que On ne comprend pas Comment est-ce que Dieu Sachant Déjà on ne sait pas Si Dieu savait Quelle était la nature Du diable Mais le sachant Pourquoi est-ce que Dieu a laissé le diable Dans le jardin d'Édin Nous avons dit l'autre jour Que ce n'est pas ce fils Qui a appelé son père Vous ne pouvez pas Empêcher les gens Vous ne pouvez pas Imaginer au quotidien Quand vous partez de la maison Pour venir au travail Comment votre tête Énerve les gens C'est à dire Comme vous êtes là On ne parle même pas De père spirituel Ou de quoi que ce soit Si Dieu vous montrait Le coeur des hommes Envers vous C'est la grâce de Dieu Qui vous fait rentrer Le soir Et une année passe Donc un enfant Il y a des choses Que je pense que Le prophète l'a dit La fois dernière Que lorsque Tu manges dans ma pomme de main Tu te retournes contre moi C'est les choses Que je t'ai faites Qui vont te combattre Dieu n'a même pas Combattu le diable La Bible dit Que c'est Michael Et ses anges Qui le combattent D'autres anges Comme lui Ça veut dire que Les choses que je t'ai faites Vont se dresser contre toi Si je t'ai un Je t'ai imposé les mains Je t'ai montré Comment on prie Comment on lit la Bible Je t'ai aidé D'autres même On a béni leur mariage On a aidé Seulement par Tu veux aussi Qu'on t'appelle Dadi Tu veux aussi Qu'on coure derrière ta voiture Tu veux aussi Qu'on vienne laver ta voiture Ou bien que les gens Se mettent à genoux devant toi Nous sommes ici Pour édifier les enfants Que tu n'as pas besoin De tuer ton père Pour avoir cette position Tu as juste même besoin D'être très intelligent Sage et rusé Pour savoir Comment adoucir Le coeur de ton père Et prendre Ce qui fait de lui Ce qu'il est Mais tu ne peux même pas Empêcher Nous avons des ennemis Tellement nombreux Dans le ministère Hors du ministère Mais c'est Dieu Qui garde Israël Il sommeille une d'or Dans tous les cas Dans toutes les batailles Entre les fils et les pères Il n'y a pas Une seule bataille Dans la Bible Où le fils l'a emporté Il n'y a pas de fils déloyal Dans la Bible Qui est remporté De guerre contre son père Ce n'est pas possible Cela veut dire Que on peut prendre L'exemple d'Absalom Qui a lutté Contre David C'était la première fois Dans l'histoire de David De tourner le dos Devant un ennemi Mais cependant Absalom est mort Comme meurent les traites Parce que Tous ceux qui sont animés Par l'esprit d'Absalom Et Absalom La Bible explique Que Absalom a pris 40 ans Pour détourner Les coeurs d'Israël En sa faveur Lorsque les gens Allaient vers son père Il les interceptait en route Et leur disait Non si tu vas chez le roi Il ne va pas plaider ta code Vraiment il ne te comprendra pas Mais moi je vais te comprendre Quel est ton problème Voilà Je devrais Payer 100 000 à telle personne Et Absalom dit Non ça va Paye 50 000 Je vais compléter les 50 000 Et puis la personne Va se procéder Il tient la personne Il dit Non on ne te procéder pas On est frais On est frais Mais il ne disait pas Qu'on est frais Parce qu'il était vraiment frais Mais parce qu'il visait La royauté Le trône de son père Et il savait que les gens Se procéderaient devant son père Et il voulait montrer la différence Ce n'était pas une vraie différence Mais c'était une différence calculée Et donc pour montrer aux gens Que lui il est proche du peuple Et que son père lui il est éloigné Je pense que parfois Certains enfants des loyaux Prennent les occupations de leur père Pendant que leur père Vont en expédition Pour les guerres de l'éternel Ils profitent pour montrer au peuple Qui regardez combien Il n'a pas ton temps Il n'a pas votre temps Il ne vous reçoit pas Oh moi je peux vous recevoir Je peux vous suivre Je peux venir à la maison Il interdit Mais qu'on aille chez vous Mais moi je viendrai chez vous Voyez je veux prendre soin de vous Soin de vos enfants On va prier en sang Je vous joindrai du Au nom du Seigneur Et puis la famille sera protégée Etc etc Absalom l'a fait Lorsqu'un fils Va faire une campagne de sabotage Auprès du peuple Dans lequel il est passé Absalom était en Israël Où David était roi C'est l'image D'un fils Dans le ministère de son père Qui va faire une campagne de sabotage Contre son père Et ça prend le temps 40 ans Il y a des fils Qui prennent le temps Pour détruire les coeurs des gens Petit petit sabote Petit petit Gagne du terrain Dans lequel la Bible dit qu'au bout de 40 ans Les coeurs des enfants d'Israël Étaient tournés En faveur d'Absalom Et puis David Qui ne leur avait rien fait de mal Qui avait passé sa vie à les défendre Qui n'avait même plus de vie A cause d'Israël Qui s'était mis en danger Plusieurs fois Pour sauvegarder Israël Qui s'était mis à la brèche Devant le Dieu des cieux Lorsque Dieu voulait punir le peuple Ou était en train de punir le peuple Pour dire Oh Dieu punis moi et ma maison Mais épargne le peuple Absalom ne pouvait pas faire cela Absalom a montré un amour hypocrite Et c'était un amour calculé Et la Bible dit que le jour Absalom va demander Que les gens le proclament comme roi D'autres l'ont fait avec simplicité de coeur Ne connaissant pas Les pensées machiavéliques Qui animaient Absalom Et voilà comment Il a réussi à chasser Israël Et David de son trône Mais cependant Dieu A vengé son serviteur David Il n'a pas considéré que C'était le fils biologique de David Dans cette histoire là On ne s'amuse pas Dieu quand il défend ses serviteurs Il défend ses serviteurs Il dit ne touchez pas à mes joies Ne faites pas de mal A mes prophètes Moi je dis que Lorsqu'un fils de prophète Veut se suicider Et qu'il trouve que c'est trop compliqué Qu'il fasse de son père son ennemi C'est un moyen simple De se suicider Ou bien de chouer dans la vie Justement Homme de Dieu Par rapport à l'esprit d'Absalom Comment faire pour contrer cet esprit Alors pour le détecter Parce que Absalom a pris du temps justement Passé la vérité Plus convaincant En quelque sorte Que son père David Est-ce que ça veut dire Que quand on a un fils spirituel Qu'a-t-il les foules On doit se méfier de lui On ne doit pas se méfier de lui On ne doit pas On doit plutôt se rejouir Ça n'a rien à voir Avec l'esprit d'Absalom L'esprit d'Absalom C'est lorsque Un fils profite De la notoriété de son père Pour se faire un nom Pour renverser son père Ici C'est même parce que L'esprit de déloyauté Il y a tellement d'esprit Vous voyez Il faut qu'on revienne Il y a l'esprit d'Abinadab Il y a l'esprit de Corée D'Atan-Abiram Il y a tellement Il y a l'esprit d'Ophnie et Phineas Il y a tellement d'esprit Et chacun de ces esprits là Il y a même l'esprit De Aaron et Marie Donc chacun de ces esprits A un comportement Caractéristique A lui il y a l'esprit de Judas Iscario Maintenant il faut comprendre Que l'esprit d'Absalom Vise à renverser le père C'est un coup d'état Ce n'est pas un esprit qui s'amuse C'est le coup d'état C'est-à-dire qu'on sabote Dans le but Pas de parti Pas dans le but de fuir Pas dans le but de quitter le ministère Absalom n'avait pas l'intention De quitter le ministère Non Il a dit à son père Que je vais à Hébron Vraiment j'avais fait un vœu A l'éternel Quand j'étais encore Sur le roi d'Assyrie Que si je vois ta face Je vais donner un culte à l'éternel Oh il partait à Hébron Ces gens l'attendaient là-bas C'est un coup d'état Qu'il était en train De préparer Donc qu'on peut dire Qu'à cet esprit C'est lorsque le fils Veut renverser le père Il veut finir Avec le père Il ne veut plus que le père C'est-à-dire Arracher le ministère Entre les mains De son père Donc je pense Que c'est une folie Tous ceux qui font cela Finissent Laissez le salon Finir toujours pendu Par les cheveux Sur un arbre Homme de Dieu Et lorsque cet esprit Là a réussi Son but Ou bien Il ne réussira aucun but Prenons l'exemple Du cas Où le fils spirituel Réussit à renverser Ça ne peut pas Mais Homme de Dieu Nous l'avons souvent vu Ici au Cameroun Il y a plusieurs Fils spirituels Qui ont fini par renverser Le père spirituel Donnez-nous un exemple Parlons des exemples Je n'aimerais pas citer Le nom de l'église Non pas d'église Oui Il y a quel exemple Parce que nous-mêmes On est dedans Vous êtes journaliste Nous on est dans l'église Au Cameroun Il y a quel fils de prophète Au Cameroun Qui a chassé son père Les gens sabotent leur père Ça c'est clair Les gens font des clashs Dans les ministères Il y a des fils de loyaux Qui réussissent à diviser Le ministère Mais dit arracher le ministère Entre les mains des pères Je ne sais pas Il y en a Juste que je ne veux pas citer Le nom de l'église Mais il y a un homme Il y a un père spirituel Qui était vraiment reconnu Dans le Cameroun Et par la suite Il a eu plusieurs problèmes Et il s'en est allé du Cameroun Et ses fils spirituels Ont réussi à reprendre l'église Non Je crois que nous m'en connaissons Il dirige les églises Est-ce qu'on devait fermer les églises Parce qu'il n'est pas là Ses fils sont rentrés Bon quand vous dites comme ça Vous ne voyez pas ses fils Qui voyagent Et vous voyez sur Facebook Comment ses fils sont à genoux Principalement celui Qui gère l'église principal A genoux devant lui Là où il se trouve Il gère l'église à distance Il n'est pas renversé Il est parti Il avait des problèmes personnels Avec le gouvernement Vous ne pouvez pas gagner cette guerre Si tu gagnes Si tu réussis même Tu ne peux pas garder Les brébis de ton père C'est quelque chose Qui garde ces gens C'est pour cela que ces gens Font deux trois jours Attends d'abord Tu vas même gagner la guerre là Où ? Le Dieu de ton père est où ? Tu vas gagner ça comment ? Petit exemple J'avais une cellule de prière Quelque part dans un quartier Quand j'allais là-bas On met les tentes dehors J'affectais un fils là-bas Et la femme même La seule qui avait la maison Était aussi pasteur à l'église Le fait maintenant Que j'affecte le fils là-bas Il vient Il saute un pont C'est que je peux venir Une ou deux semaines après Le gars est devenu Un grand prophète Il vient aussi Un grand pont Après je décide De l'enlever là-bas L'autre maman dit Que non 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 Vraiment il est meilleur Il nous suffit J'ai dit ok Pour que vous sachiez Que les gens qui sont dehors Jusqu'à la tente dehors Là c'est à cause d'un homme C'est à cause de Dieu À cause d'un homme Que Dieu a un Et qui a un manteau J'ai fait un mois Aujourd'hui Non seulement La maison même est fermée On ne prie plus là-bas Mon fils en question Même il est errant Il n'est même pas encore marié Il a pris même une soeur En concubinage Une soeur que j'ai payé l'école Pour qu'elle a eu le BPC Ils n'ont même pas La vie n'a pas de sens Et l'église est fermée La soeur même La maman Elle ne vient même plus à l'église Cette affaire-ci On ne triche pas Vous voyez En réalité L'homme de Dieu C'est que l'enfant sage Se soumet à son père Voilà les enfants sages Il se soumet à son père Même s'il va faire son ministère Il se soumet à son père Ça c'est le secret De la prospérité Ça veut dire que La Bible dit De ne pas maudire La source d'eau Qui nous désaltère Et la Bible dit N'oubliez pas le creux du rocher Du coeur Vous avez été taillé C'est à dire Quand quelqu'un oublie Que jadis C'est cet homme Il se met à genoux Pour qu'il soit béni Cet homme l'a introduit Cet homme a prié sur lui Cet homme a parlé dans sa vie Pour commencer à saboter Je vous dis la vérité Il va finir Comme tous les pasteurs Qui ont choisi le sabotage Vont finir Dans l'anonymat Mais sans jamais marquer Sa génération Mais un enfant sage Qui veut hériter Du mentheur de son père Se soumet A l'autorité de son père Et reconnaît l'autorité de son père Dans son ministère Moi j'ai des enfants Aujourd'hui Quand nous disons par exemple Par le mentheur de Dieu Qui est dans la vie de mon père Quand un enfant de Dieu Un de mes fils Commence à être déloyal Je sais Il suffit de suivre ce message Il y en a Pendant que je suis en train de parler Qui font leurs émissions Je suis leurs émissions Indisputé par le mentheur de Dieu Qui est dans la vie de mon père Et je sais déjà que c'est le départ Tout simplement Parce que ça veut dire que La personne se défait de votre paternité Et elle veut Bon mais vraiment frère Les enfants sont pressés Les enfants sont pleins de convoitises Pas d'ambition spirituelle Pour la gloire de Christ Les enfants veulent tout avoir Et maintenant Sans supporter la souffrance Ils veulent faire des raccourcis Et tout à fait Au bout de tout cela C'est la mort Voilà Il faut dire qu'on a aussi remarqué Que dans cette bataille Il y a Dieu au milieu Du père et du fils Et généralement Comme vous l'avez dit C'est le père qui remporte Le cas Homme de Dieu Avec ce qui s'était passé A l'église d'éléveurs Où vous aviez dit que Vos collaborateurs Conspiraient contre vous Ils voulaient prendre douleur C'est fermé Ils voulaient vous éverser En pleine église Et l'éternel vous a révélé Le plan Disons de manière détaillée Et à la fin Vous avez remporté la victoire Oui Jusqu'ici J'ai toujours remporté la victoire L'éternel combattra pour vous Et vous allez vous reposer Et David a dit L'éternel mon berger Je ne manquerai de rien Il y a aussi quelque chose Que vous avez reproché A un de vos fils un jour C'est un fils Qui faisait des messages Sur Facebook Et disons Sur son profil Et son statut C'était écrit Le prophète Je suis Il disait qu'il était un prophète Dans tous les cas Mais maintenant C'est un fils Qui avait les signes De la prophétie Pourquoi est-ce que Vous vous êtes En quelque sorte Vous lui avez reproché cela Et vous l'avez chassé Non écoutez Non je ne l'ai pas chassé Je l'ai juste ôté de l'église Parce que c'est le signe De déloyauté Tu ne peux pas être Un fils de prophète A l'époque d'Elie On disait Le seul qu'on appelait L'homme de Dieu C'était Elie Quand Elie a pris le pouvoir Le seul qu'on appelait Elie C'était Qu'on appelait L'homme de Dieu C'était Elie Donc les enfants doivent attendre La saison de la paternité Quand ton père est là Tu es fils Attends que ton père meure Tu seras un orphelin Mais tu seras un père Mais le problème C'est que les gens Quand un enfant discute La paternité avec son père Révendique La paternité avec son père Ça pose un réel problème C'est-à-dire que Ce n'est pas un humble Il n'est pas humble C'est de l'orgueil C'est d'altruisme Et ce qui n'est pas Compatible avec le ministère Et puis moi Dans beaucoup de ministères Aujourd'hui Les hommes de Dieu Sont comme des dieux Les règles que j'ai imposées Au pasteur A Rémi M'Amini C'est pour qu'il ne tombe pas Dans le piège de l'orgueil Pour qu'il garde l'humilité Parce que c'est un serviteur C'est un doulos En réalité C'est un esclave Mais dans beaucoup de ministères Aujourd'hui Les fils de prophète Sont délinquants Ils sont insolents Ils manquent de respect Les gens Ils se prennent pour des dieux Ils piétinent les brébis C'est ça que je veux esquiver Donc un fils Est un fils Un père Est un père Mais un fils Qui dit à son père Que je suis père Moi aussi Alors automatiquement Ça veut dire Qu'on ne peut plus marcher ensemble Ça c'est mes principes Hommes de Dieu Ne croyez-vous pas Que c'est aussi de l'ignorance L'ignorance comment ? Bon ça veut dire Qu'il ne savait pas Que ce qu'il faisait Pourrait être un signe De déloyauté Il savait Avec tous les enseignements Qu'il donne C'est qu'il a d'ignorance Et c'est Il était sourd Vous connaissez Mais c'est seulement Que lorsqu'il y a une passion Plus forte que l'humilité Et les buts de Dieu Dans le coeur Alors les ambitions Et puis il y a des choses Que vous devez savoir Quand vous marchez à côté de nous Le Seigneur nous révèle vos coeurs Il y a des choses Que vous pensez Que vous les faites innocemment Bien que vous les faites volontairement Mais non C'est le Dieu Dont nous sommes serviteurs Qui nous révèle Qui vous êtes en réalité Les enfants n'attendent plus Leur saison Vous êtes pressé pour aller C'est pour ça vous mourrez On te dit non attends Tu dis non j'attends Comment il est jaloux de moi Jaloux de toi Que tu as quoi d'abord Même manger Tu n'arrives pas à manger Hein Les enfants à l'école Tu n'arrives pas A les amener à l'école Vous vous entendez même parfois Jaloux tu marches à pied Moi je marche dans la voiture Je roule avec une voiture Et tu viens dire non Il est jaloux de moi Il ne faut pas que mon ministère Prospect Tu as d'abord quel ministère Tu es sous le ministère De quelqu'un Et donc Les enfants n'arrivent pas Quand tu ne prends pas Le ministère de ton père Comme ton ministère Tu te considères Un enfant déloyal C'est ça Il parle du ministère De son père Il se voit toujours Il se dissocie Aux réalités du ministère Ça veut dire qu'il ne prend pas Ça comme son ministère Et il se dit toujours Dans le ministère de mon père Et j'ai dit une chose Quand un enfant n'arrive A vous appeler papa Il vous appelle prophète Ça c'est quelqu'un Qui est déloyal Ça ça ne trompe pas Voilà Homme de Dieu Prophète Martial Pensez-vous Qu'il y ait des fils Qui soient susceptibles De garer Les pères de la vision Que l'éternel leur a donné C'est-à-dire qu'ils essayent De distraire leur père Oui Ils distraient leur père Oui Quand on essaie De donner un certain Pour voir un enfant Vous vous rendez simplement Compte qu'il est en train De vous conduire Hors de la vision C'est pour cela Qu'il faut être un père Qui est aussi capable Il y a certaines choses Que Dieu ne viendra pas Te dire de faire À un moment donné Tu frappes la main Sur la table Tu lui dis Stop Arrête-toi Parce que la personne Qui est mon beau C'est Dieu Tu ne peux même pas Diriger ton père Tu ne dois pas diriger ton père Ça n'empêche pas Que quand un enfant a grandi Hier soir Il y a une question Que vous avez essayé De me poser Quand je suis venu Pour vider mon téléphone ici Je vous ai dit Que si par exemple Un fils Je lui dis D'enlever ce téléphone Et qu'il ne l'enlève pas Je suis assez matu Pour comprendre Que c'est soit la rébellion Soit c'est une sainte résistance Pour me sauvegarder De quelque chose Pour un père Qui est matu Il sait Donc les enfants Qui essayent De détourner leur père Beaucoup de gens Essayent de nous distraire Quand on a grandi On ne se laisse plus distraire Il y a des gens Qui ont apporté des problèmes Des vents et des tempêtes Aujourd'hui On a un seul secret On garde le silence Et on suit la nuit Il faut dire Qu'il n'est pas exclu Qu'un enfant Apporte des points de vue Par rapport à son père Vous voyez Je ne veux pas parler de conseil Mais je veux parler de points de vue C'est à dire Qu'il donne ses idées Mais le problème C'est que nous avons Une génération contestataire Aujourd'hui Les enfants veulent Comment dire cela Ça veut dire Qu'ils reprochent A leur père La manière de gérer Le ministère Toi Tu n'as même pas Même pas une fenêtre Que Dieu t'a confiée Ça veut dire Même pas un poulailler Que Dieu t'a confiée Mais tu reproches A ton père Tu critiques Et moi Dans mes principes Si je prends un fils En train de me critiquer Chez quelqu'un On se sépare Si tu n'es pas seul Je t'enlève l'église Automatiquement Parce que tu n'es pas digne Il y a des principes Et tous ces principes là C'est parce qu'on n'a pas le temps Tous ces principes Ce sont des principes Bibliques Jésus Christ a dit Si quelqu'un met la main A la charrue Et regarde en arrière Il n'est pas propre Au royaume Il n'est pas digne De ce royaume Ça dit qu'on doit se séparer Donc c'est la même chose Avec le ministère Tu ne peux pas mettre la main Dans la charrue En même temps Tu regardes derrière Tu critiques Ce que tu es en train de faire Non Il faut que les gens comprennent Un fils Lorsque ça ne va pas Il prie Il prie un temps de jeûne Seigneur Et je pense qu'ici là C'est comme ça Ce n'est pas bon Seigneur Aide le Père Ouvre les yeux du Père Seigneur Aide notre ministère Il prie pour le ministère Et ne pas aller saboter le ministère Tu peux être en même temps Dans un ministère Et dénigrer ce ministère Tu peux être en même temps Avec un père Et dénigrer ton père Tu peux être dans une église Et tu dénigres Les façons La façon dont les choses se font La politique de l'église Mais tu es quand même là Tu seras béni comment C'est ce genre de personnes A la fin qui disent Que je suis dans le ministère Depuis longtemps Je ne suis pas béni Quand quelqu'un dit Que je suis dans l'église Depuis longtemps Je n'ai pas été béni Allez voir sa vie Vous trouverez Que c'est la race De ceux qui critiquent Voilà Homme de Dieu Il faut dire qu'il y a aussi Un phénomène Qui s'est passé À Rima Ministre Ou à un moment Vos fils vous donnaient Des gros qualificatifs Médias Bazooka Prophète Et vous êtes arrivé Disons au Burkina Faso Il y a un qui avait dit Witchkila Witchkila Kildem Quand il faisait ça Il vous excitait Et vous sentiez Que la prophétie Puisse monter Est-ce que là On peut conclure Que vos fils Vous avez égaré Parce que après C'est l'éternel Qui vous a repris Et vous étiez entré Dans le jeu Je pense On peut plutôt dire Qu'on s'est égaré Ensemble Voilà On s'est égaré Mais comment cela Peut-il arriver Homme de Dieu Parce que vous êtes Le père spirituel Quelque chose est arrivé Je sais comment Vous avez eu la vision C'est vous qui êtes Le leader de Rima Ministre Mission Ils sont vos fils Que vous avez Ou un comment Est-ce qu'un Il peut vous convaincre Afin de vous entrer Dans plus que Est-ce qu'ils m'ont D'abord convaincu Vous parlez Comme si on s'est entendu Bon voilà C'est ce qui m'a arrivé Que je fais Je remunissais Et puis je dis Mais Dieu Mais Dieu J'ai trouvé que c'est bien On a continué comme ça Et aussi ils ont trouvé Que Comme j'ai trouvé Que c'est bien Maintenant ils ont Maintenant c'était La compétition Des mots D'inventer les mots Wichkila Mais Dieu Bazooka Et tout cela Bon Et puis moi Je n'ai pas trouvé De mal dedans Et si je dis Que ça ne me faisait Pas du bien C'est que je mens Donc c'était bien Ça me galvanisait Et puis ça ouvrait Encore mieux mes yeux Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus me fasse Les reproches au Burkina Faso Ils m'interdisent Et on a arrêté Eux aussi ils sont arrêtés On s'est répandis Et puis la vie continue Ça peut arriver Une somme des ans Et maintenant C'est qui concerne justement Les fils qui peuvent Tuer leur père Prophète Martial Est-ce qu'un fils Qui est stéré dans le ministère Peut être Disons un blocus Pour son père C'est-à-dire On le met par exemple Dans une église Il ne produit pas Au lieu que les brebis augmentent On se rend compte Que les brebis diminuent Il rendra compte à Dieu À la fin des temps Il ne peut pas être Un blocage pour son père Parce que ce n'est pas lui Qui a appelé son père Voilà donc C'est avec cette question Que nous allons mettre Un terme à cette émission Vous écoutiez Force sur la 91.5 On parlait de la paternité spirituelle Avec pour sous-thème Les fils qui tentent De tuer leur père Nous étions avec Le réveur en prophète Ferdinand et Kana Qui nous disons merci Pour son intervention Merci à vous Nous disons aussi Merci au prophète Martial Qui est venu un peu Plus tôt aujourd'hui Oui je dis merci Je voudrais finir en disant Que quelqu'un a dit Dans le proverbe Que j'ai été un fils Pour mon père En donnant les conseils A son enfant Donc quand nous parlons Ici c'est parce que Nous sommes et nous avons été Des fils pour des pères Nous ne sommes pas Tombés du ciel Comme des pères Et nous voulons Imposer quelque chose Nous leur parlons Parce que quand il voulait Parler à l'émiel Il lui a dit J'ai été un fils Pour un père C'est à dire un fils modèle Et c'est pour cela Que je peux te conseiller Et je veux aussi finir En disant Pour que les gens Parce qu'il y a des gens Qui sont à l'écoute Et qui sont les détracteurs De nos émissions Pour leur dire Que ce soit Le prophète Défaut Que ce soit Le prophète Etcane Ou tout le monde Par rapport à ce que Vous avez dit au début J'ai de très bonnes relations Avec eux Et vous avez assisté A la grande nuit de prière Qui a eu lieu dernièrement La nuit du jour nouveau Et le corps de Christ Est dans la joie Donc que Dieu bénisse Les auditeurs Et qu'il donne vraiment C'est une émission Très sensible La grâce Aux enfants de Dieu De bénéficier Que de faire des commentaires Qui ne vont leur apporter Rien Voilà Merci aspirante Emmanuel Pour votre participation Merci Merci à tous les auditeurs Merci aussi à vous Qui nous avez écoutés D'avoir été d'un autre Je vais seulement Vous souhaiter comme ça Une bonne suite de programmes Suivez la 91.5 Merci pour votre fidélité Bonne suite de programmes Sous-titrage ST' 501